bonjour nous allons voir aujourd'hui comment installer et paramétrer le plugin table of content plus pour wordpress pour ce faire comme toute installation de plugins qui est disponible sur la plateforme officielle de wordpress.org vous vous rendez donc dans l'administration de votre wordpress dans le menu de gauche vous cliquez sur extension ajouter et donc là dans l'interface de gestion des d'ajout des extensions vous avez donc le menu de recherche ici le champ plutôt donc là vous tapez table of content donc vous voyez comme je l'ai déjà installé sur d'autres sites forcément ils me le proposent donc vous validez pour que la recherche se fasse voilà et donc là faites attention parce qu'il ya plusieurs plugins qui ont un nom fort similaire donc nous il s'agit de table of content plus donc normalement celui qui s'affiche en deuxième position donc vous cliquez sur installer maintenant vous validez pourquoi vous voulez bien installer cette extension une fois que l'extension est installée vous cliquez sur activer l'extension et puis nous allons ensuite la paramétrer pour que une table des matières s'affiche sur les pages et où les articles de notre choix de manière automatique donc pour cela on va dans réglages et vous allez voir qu'on peut même faire un plan de un plan de site un plan de des articles du blog on peut faire tout un tas un tas de choses donc vous voyez que par défaut donc la position d'affichage du de la table des matières pardon se trouve donc avant le premier titre donc si on clique ici vous avez le choix avant le premier titre après le premier titre en haut ou en bas en haut ou en bas c'est soit tout en haut soit tout en bas alors que avant le premier titre si vous rédigez une ou deux phrases avant avant ce titre là la table des matières va venir s'insérer entre ces sept ou ces phrases et le premier titre on a la différence entre avant le premier titre et en haut et puis en bas ben ça va se mettre tout en bas bon là moi sincèrement je vois pas trop l'intérêt de mettre une table des matières tout en bas mais bon pourquoi pas donc pour l'instant on va le laisser avant le premier titre par défaut ensuite on vous demande ici de dire à partir de quel moment on utilise une table des matières sur sur les pages ou les articles qu'on selon ce qu'on a décidé par la suite donc ici en fait il faut indiquer à partir de combien de titres de titres sous titres plutôt ce titre en moi je préfère dire que le titre c'est c'est le titre de la page ou de l'article et après tout ce qu'on met dans les pages ou les articles sont plutôt des sous titres et bon peu importe on va pas faire de de cours de français c'est pas l'objet ici donc à partir de combien de titres dans votre article ou page vous voulez qu'il y ait automatiquement une table des matières donc là eux mettent par défaut 4 moi je serais tenté de mettre 3 mais bon pour l'instant on va laisser 4 on va laisser comme un comme celle là parce que je vais vous montrer qu'il ya quand même une petite imperfection donc pas bien grave en soi mais qui va fausser un peu ce chiffre là en fait donc ensuite là on vous demande de sur quel type de pages ou d'articles vous faire le quel type de contenu vous voulez qu'une insertion automatique de la table des matières donc vous voyez que par défaut c'est seulement sur les pages donc moi je vous invite à l'intégrer également sur les articles en article là la traduction n'a pas été fait mais c'est poste et après bon ça c'est ça c'est une extension vous n'aurez pas forcément donc tous et en fait ça dépend des configurations de votre wordpress les différentes options vous avez là moi c'est un simple ligne spécifique voilà donc tout le monde n'aura pas ça donc en fait vous faites votre choix mais bon je pense que en dehors des articles et des pages il ya très peu besoin sur d'autres types de contenus d'avoir une table des matières bien sûr donc ensuite le titre du texte ça c'est parce que c'est fou et voilà c'est en haut de votre table des matières faut lui donner un titre donc là on vous dit par exemple table des matières sommaire contenu après là c'est ça à votre selon votre choix donc ouais table des matières moi j'aime bien donc je tape table des matières ensuite permettre à l'internaute de choisir l'affichage ou non du sommaire c'est à dire que si vous laissez la case coché ici le vous laissez le choix à votre visiteur de masquer la table des matières bien que je suis pas persuadé qu'il ya un grand intérêt ça mange pas de pain donc moi je vous propose de laisser coché ensuite on vous propose donc de de mettre ce que vous voulez comme texte pour pour les fonctions d'afficher ou de masquer la table des matières le mieux c'est de faire ce qu'ils proposent un meilleur encore une fois vous pouvez mettre ce que vous voulez là on vous met comme exemple afficher mais si vous voulez mettre un autre terme ne vous gênez surtout pas ça ne va pas changer la fonction donc afficher masquer on verra après ce que ça ce que ça va donner et ensuite donc on vous propose de masquer le sommaire lors de l'affichage initial de la page côté je vois pas trop l'intérêt puisque le sommaire normalement c'est c'est l'une des premières choses qui doit être vu donc je vois vraiment pas l'intérêt de le masquer à l'affichage initial de la page donc moi personnellement je ne coche pas après si vous y voyez un intérêt n'hésitez pas donc afficher la hiérarchie c'est quand même toujours mieux nombre d'items dans la liste ça peut être intéressant aussi mais après bon c'est vous qui verrez sans chaque réglage et enfin chacun voit midi à sa porte comme on dit donc donc voilà ensuite activer l'effet de smooth scroll donc en fait si vous voulez c'est que plutôt que d'avoir pas de vous cliquer sur 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 une partie du sommaire qui vous envoie on va dire vers la fin du site plutôt d'avoir un bon brusque qui va peut-être surprendre là vous allez avoir un défilement qui va être moins brutal donc moi je personnellement j'aime bien avoir cet effet un peu plus doux qui qui est moins surprenant donc voilà après ça vous de voir en fait des tests pour tous tous ces réglages là c'est à vous de faire les tests après voir ce que ce que vous préférez ensuite largeur largeur ça c'est la largeur dans la page que ça va prendre donc vous allez voir c'est pas forcément évident évident de trouver la bonne la bonne taille donc ce que je vous propose dans un premier temps c'est de laisser la valeur par défaut c'est à dire automatique et puis ici après ça vous de voir donc par défaut je crois que d'un site à l'autre il va pas le mettre au même endroit donc il doit prendre en fait il doit prendre en considération les éventuels impératifs du thème impératif ou recommandation mais après vous pouvez avoir le choix soit de mettre à droite soit le maître à gauche voilà donc encore une fois c'est en faisant des tests que vous verrez si si ça vous convient ou pas ensuite taille de la police donc vous avez un pourcentage voilà vous avez plusieurs valeurs bon moi je vois pas trop intérêt de modifier que ce soit ici donc là ils mettent à 95% pourquoi pas sans je sais pas enfin bon peu importe c'est pas c'est pas bien grave et 1 enfin vous avez donc la présentation on va dire le côté esthétique donc ça c'est intéressant en fonction de la charte graphique de votre site et des couleurs qui sont employés donc bon général j'aime bien prendre transparent surtout sur les sites où il y a de la couleur c'est quand même mieux après après ben tiens pour l'exemple on va prendre bleu ciel on va bien voir ce que ça va donner donc on va déjà enregistrer les options ici et après on va aller voir dans avancer ce qu'il en est au juste donc si on clique sur avancer donc vous voyez que là il y a différentes options donc vérifier que les encres sont minuscules ça j'ai pas encore trop j'ai pas encore trop compris à quoi ça à quoi ça pouvait servir mais bon peut-être vous verrez encore une fois il faut faire des tests ensuite ici donc utiliser le tiret plutôt que l'underscore dans les encres ben pourquoi pas tiens allez on va le cocher ensuite inclure la page d'accueil afficher le sommaire pour qualifier les items de la page d'accueil bon ça en général si enfin moi je préfère pas bon après ça peut être peut-être intéressant pour un pour certains mais en général la page d'accueil comme elle est personnalisée vaut mieux pas donc moi je ne coche pas mais après pourquoi pas ensuite voilà sclure le fichier sss donc vous voyez que les choix de l'apparence ci-dessus seront ignorés si vous cochez ici donc moi pour l'instant je ne le fais pas voilà donc là si vous avez un thème qui comprend des images de fond pour les éléments voilà vous cochez vous faites des tests ensuite donc inclure les niveaux de titres suivants sélectionner un niveau l'excluera enfin des sélectionnés pardon un niveau l'excluera donc ben là c'est à vous de voir ce que ce que vous voulez afficher ou pas ensuite vous avez la possibilité d'exclure les titres seront selon certains termes voilà donc ensuite donc vous avez la possibilité d'ajouter du empêcher les titres d'apparaître sous le menu du top voilà bon après c'est des réglages au niveau un niveau graphisme alors là je vous avouerai que jusque là je n'ai pas encore trop testé donc il faudra voir ce chemin qui débute à la racine du site et commence toujours par un stash faudra voir donc voilà le préfixe pour les ancres donc là pareil c'est à vous de voir ce qui ce qui ce qui vous vous intéresse vraiment selon vos besoins et vos désirs donc et enfin on vous donne le shortcode qui est qui vous permet de 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 personnaliser l'affichage en fait enfin de de mettre là où vous voulez tout simplement pour ça il faut comme ils vous le disent il faut aller il faut aller dans dans l'aide pour voir à quoi ça correspond donc on va enregistrer l'aide on ira la voir après on va déjà les voir sur le site on va essayer de trouver un article qui avait donc plus de quatre titres ça devrait pas être trop compliqué normalement mais voilà on va prendre le premier alors le premier on il y avait peut-être j'avais peut-être peut-être déjà fait moi même en code un sommaire ouais vous voyez donc bon là ça vient ça vient en double il va falloir simplement que je supprime ça ça c'est parce que moi je l'avais fait manuellement et donc là vous voyez donc ce que je vous disais tout à l'heure ici donc au niveau du nombre j'avais dit à partir de trois moi je trouve que c'est intéressant mais je mets quatre parce que il y a un petit un petit couac c'est ici partager en fait partager c'est les boutons de partage donc bon ici on n'envoie que deux parce que j'ai une application qui sur mon navigateur cache cache les autres ça c'est par rapport aux cookies bon je vais pas m'étendre dessus mais bon sachez que là ça vous amène à la barre de partage donc là normalement il y a google il y a twitter il y a facebook donc bon là je trouve que c'est pas forcément très utile d'avoir d'avoir ceci mais bon c'est pas bien grave non plus non pour le moment je le laisse comme ça donc vous voyez là au niveau affichage donc on a laissé par défaut donc je vous rappelle que par défaut c'est avant le premier titre et comme là j'ai comme je vous le disais moi j'ai du texte avant le titre et bien ça vient bien se mettre entre ce texte et comment je vais lire et le premier titre donc ensuite vous voyez qu'on a laissé la largeur par défaut on va aller voir ensemble comment on peut faire évoluer donc la largeur par défaut on va mettre par exemple 100% on va voir ce que ça va donner vous allez voir ça fait pas forcément très joli joli voilà vous voyez que bon après c'est à vous de voir je trouve pas ça forcément très heureux je vais mettre plutôt on va dire 50% ça devra déjà être pas mal voilà voilà moi je trouve que le rendu et c'est pas on pourrait mieux faire mais moi je trouve mieux comme ça ensuite là on va revenir à voyez ce que je veux les options ici donc permettre à l'internaute de choisir l'affichage ou non du sommaire donc avec afficher et masquer donc on retrouve bien le masquer ici voilà et afficher voilà donc en fait ça permet de tout simplement de faire cela donc moi je suis plutôt partisan de laisser l'option au visiteur donc là juste pour vous montrer on va faire par exemple noir on va changer en noir bon vous allez voir sur mon thème ça va pas faire très beau je suis juste pour vous montrer comment ça comment ça change quoi est ce que vous pouvez faire voilà bon c'est pas très heureux mais mais voilà vous sachez que vous pouvez le faire allez on va essayer gris par défaut voilà bon attendez personnaliser on va voir un peu voilà personnaliser voyez vous mettez vraiment vos couleurs les liens les liens sur vol les liens visités enfin vous pouvez vraiment le personnaliser comme vous voulez bon là moi je je vais pas vous faire perdre votre temps à rechercher pour moi on va juste hop leur mettre en gris voir ce que ça donne et ensuite on va passer donc web en gris bleu vous voyez ça change pas grand chose on va laisser personnellement je vais laisser comme ça pour le moment je ferai le détail plus tard donc ensuite vous ce plugin vous permet en même temps de faire un plan de site et où dans ce plan de site vous pouvez choisir de n'afficher que les pages ou que les catégories ou bah les deux et donc utiliser donc je trouve pas imprimé les titres donc ça on va voir on va voir ce que ça donne donc ici on vous demande quel est le titre qui doit être intégré dans votre site map donc ouais liste des pages moi je trouve que c'est bien liste des pages et la liste des catégories moi j'intègre j'intègre les deux catégorie et puis page après on peut faire une page pour les le plan des pages une page pour les plans des catégories on verra même qu'on peut même faire des des pages par catégorie avec les listes des articles voilà donc on va déjà enregistrer ici ensuite on va créer une page forcément pour afficher donc ajouter et sur cette page on va venir mettre voilà le shortcode sitemap donc voilà ça rame un petit peu je suis désolé donc pour ne pas faire original on va l'appeler plan de site hop on va pas marquer une deuxième fois euh donc nous vous proposons un plan de notre site vous mettez ce que vous voulez hein vous êtes même pas obligé de mettre du texte voilà donc là vous mettez votre shortcode vous publiez et ensuite on va aller voir ce que ça donne une fois que c'est enregistré donc on clique sur voir voir la page pardon donc vous voyez plan de site et donc on retrouve euh voilà liste des pages enfin nous vous proposons un plan de notre site liste des pages alors je pense que le h1 ça doit être là qui se situe donc on va aller dans le code sur de la page pour vérifier on contrôle f pour faire une recherche h1 voilà plan de site ouais liste des pages voilà donc c'est ici donc il faut qu'on rétrograde voilà plan de site donc h1 c'est pas bien donc on va essayer h2 ça devrait être mieux voilà donc là on referme voilà donc on revient ici code source à la page h1 normalement voilà on appuie que la balise d'ouverture la balise de fermeture et si on va à h2 on va retrouver notre liste des catégories euh liste des pages dans un premier temps et ensuite liste des catégories voilà et ensuite qu'est-ce qu'on a euh et oui non on est 4 ici c'est ouverture fermeture donc c'est bon donc on est ok on respecte bien la hiérarchie de notre site donc en h2 donc voici pour donc le plan vous voyez donc on a les pages avec les sous-pages qui sont décalés et ensuite les listes des catégories euh moi ce que je vous propose c'est de euh 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 vous montrer comment on ferait pour avoir euh euh les articles euh donc là on va mettre nous vous proposons également une liste de nos articles voilà et donc là on va remettre notre euh euh shortcode euh euh sauf que ça sera pas forcément celui là euh sitemap euh voilà si si donc là vous mettez un underscore et vous mettez post pour article en anglais et on va voir si je n'ai pas fait d'erreur donc on met à jour voilà donc vous voyez nous vous proposons également une liste de nos articles donc ce qui peut être intéressant c'est éventuellement d'ajouter donc liste des articles voilà le site c'est super moi je le nomme comme ça mais après vous faites comme comme bon vous semble voilà je mets une balise H2 pour harmoniser le tout et donc vous voyez que là les articles ils sont listés par ordre alphabétique en fonction de la première lettre du titre voilà donc si vous commencez par le le, la, l'est, ça sera dans les L mais à quoi sert l'acnil c'est bien un M voilà il est classé dans les M c'est par ordre alphabétique donc ça c'est intéressant pour vous le jour où vous recherchez un article parce que vous voulez le mettre en lien quelque part plutôt que de vous taper tout votre blog à rechercher parce que vous ne vous souvenez plus forcément la catégorie dans laquelle vous l'avez mis ou autre mais vous avez votre liste et vous n'avez plus qu'à rechercher tout simplement et on va voir qu'on peut même faire une liste par catégorie donc voilà qu'est-ce que ah oui il faut qu'on on va voir pour l'affichage voilà du sous-titre liste des articles de super aimant voilà donc vous voyez qu'on est bien en H2 comme la liste des catégories la liste des pages et là du coup comme on a nos comptes de titres vous voyez qu'automatiquement la table des matières c'est inséré donc pour ce faire vous avez la possibilité de ne pas afficher de table des matières sur des pages bien spécifiques donc pour ce faire vous allez ici dans L et là vous avez une liste des différents shortcodes comment que vous pouvez utiliser et donc on a nos toques donc ça c'est pour dire voilà je ne veux pas que table of content table of content pardon on va bien le dire à l'anglaise fonctionne donc là on met nos toques voilà on met à jour et donc là on va voir que la table des matières qui s'est mise automatiquement mais là en fait elle ne va plus apparaître et voilà comme par magie elle a disparu donc donc ça c'est le premier shortcode que je voulais vous montrer bon là je vais le supprimer parce que ça c'est pas indispensable qu'il n'apparaisse pas alors par contre donc dans nos shortcodes vous voyez que là vous avez le plan des catégories le plan des pages le plan général le plan des articles ça je vous l'ai déjà montré et par contre on a la possibilité de faire aussi chaque catégorie comment je veux dire de faire un plan des articles d'une catégorie par contre ça je vous donnerai le code dans l'article qui sera la retranscription du tutoriel vidéo là je vous ai montré le principe comment marche bon après c'est des shortcodes normalement vous êtes rompu maintenant l'utilisation de shortcodes donc on va juste aller voir ça c'est des pages de catégorie puisque c'est un blog donc on n'a pas vraiment de vraie page mais bon sur les pages vous aurez la même la même architecture que n'importe quel article voilà mais écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo allez ciao ciao